Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM, une nouvelle émission du nouvel entrepreneur, avec trois invités qui font des choses complètement différentes encore cette fois. Mais, grande nouveauté, comparé aux dernières émissions, il n'y a pas que des femmes dans les invités, et je sais que certains me feront la remarque tout à l'heure. On a toujours le plus grand technicien de l'univers de la radio, c'est Jean-Pierre, tout le monde. Et Jean-Pierre va toujours bien, donc ça ne sert à rien de lui poser la question. On va avoir ce soir, bien sûr, aujourd'hui, trois thèmes. On va parler sport, on va parler art et on va parler vin. Ce sont trois choses qui vont vachement bien ensemble. Qui n'a jamais peint une toile en faisant du patin à la glace tout en buvant un bon vin rouge ? Je ne comprends pas. Et on va commencer tout de suite avec Marie Berthelet, qui a un métier qu'on n'a jamais eu sur cette émission, et c'est pour ça que c'est cool de faire des profils de professionnels qui sortent un peu de l'ordinaire. Bonjour Marie. Bonjour Carrière. Ça va bien ? Super, et toi ? Eh bien, ça va super bien. Et c'est avec toi qu'on va parler d'art, du coup. Oui, voilà, tout à fait. Alors, on a une petite tradition en général, on parle parcours. Ensuite, on parle de ce qu'on fait maintenant et surtout pourquoi on a eu envie de le faire, de vraiment se mettre dans cette case-là et quelle est la passion qui nous anime. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait réellement ? Qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on vend ? Quels services on peut avoir pour les gens ? Super. Moi, pour parler un petit peu de mon parcours, j'ai fait trois ans de licence à Jacob Belcombette en information et communication. Oui. Parce qu'en fait, je faisais pas mal de montages vidéo artistiques à la base, à la Cité des Arts. Et donc, je pensais partir vers un parcours un peu classique de communication. Et au final, j'ai découvert une exposition pendant cette année d'études-là, d'un peintre qui s'appelle Olivier Massmonteil, qui donc exposait et je me suis retrouvée face à des tableaux, en fait, d'un artiste vivant. Quelque chose qui ne s'était pas produit depuis longtemps, je découvrais tout ça. D'accord. Et donc, en fait, j'ai beaucoup échangé avec ce peintre et j'ai découvert tout un milieu qui est à la fois le milieu du marché de l'art, en fait, et aussi qu'est-ce que c'est d'être un artiste contemporain aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment passionnée. J'ai voulu faire un stage avec lui au sein de son atelier. Le Covid a fait que ça n'a pas pu se faire. Et donc, en fait, je suis allée toquer à sa porte au moment de chercher une alternance pour mon master. Et donc, il m'a acceptée et j'ai cherché une école en fonction de cette activité-là, de qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour apporter quelque chose à ce métier-là d'artiste peintre contemporain. Voilà. Et donc, j'ai trouvé une école à Paris qui s'appelle EAC, donc École Art et Culture. Et donc, j'ai fait un master en management du marché de l'art qui forme, en fait, à tous ces métiers-là, qui sont autour des artistes pour les promouvoir, s'occuper de leur communication, etc. Ok. Donc, des artistes vivants. Ça existe. Ils ne sont pas nombreux, c'est fou. Et ils en vivent. Oui. Mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que c'est vrai que le métier d'artiste, souvent... Alors, ça dépend qui on a dans son entourage, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont cette impression qu'être un artiste, ça veut dire ne pas vivre de ce qu'on fait, être fauché, être encore un peu, peut-être, bohème, etc. Et avoir un mode de vie très bizarre. Mais non, absolument pas. Oui, voilà. En fait, c'est une image qu'on se fait et qui est aussi souvent alimentée par les artistes eux-mêmes. De cette idée de l'artiste seul dans son atelier. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles qui se créent. On a des artistes qui sont très entrepreneurs et qui aussi, à la fois, ont toute une partie de leur travail qui fait partie de la création. Mais aussi, qui ont une vision assez entrepreneuriale de leur carrière pour pouvoir en vivre, en fait. Parce que tant qu'on ne vend pas, on ne peut pas continuer à peindre aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Donc, il faut prendre en considération aussi ces aspects-là. Et aujourd'hui, c'est des choses qui s'étudient. Même au Beaux-Arts, en fait, on apprend un petit peu ce que c'est l'administratif, ce que c'est de se promouvoir. Alors, ça reste encore assez léger, mais c'est à chacun, après, de prendre ce rôle-là à cœur ou pas. Ok. Donc, l'artiste, aujourd'hui, je fais d'ailleurs, s'il écoute, un grand, grand bisou à Robert Decredico, avec qui j'avais eu cette discussion il y a longtemps, mais qui m'expliquait justement que l'artiste d'aujourd'hui, il ne peut pas être juste l'artiste, il doit aussi être son communicant, son commercial. Et il y a vraiment toute une vision, comment dire, mise en vente, métier, qui est gérée par l'artiste aujourd'hui. Et de moins en moins, en tout cas, je connais pas mal d'artistes qui veulent de moins en moins aller en galerie. Oui, tout à fait. En fait, après, c'est vraiment des choix. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder un temps important pour la création, la recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour ça que les galeries ont un rôle qui est quand même très important dans, justement, ce réseau, tout ce qu'elles peuvent apporter et apporter aussi, du coup, des ventes qui font vivre. Mais c'est vrai que les pourcentages sont assez grands. Donc, après, c'est des choix. C'est voir est-ce qu'on décide, par exemple, de s'entourer d'acteurs seulement pour soi, il y a beaucoup aujourd'hui d'assistants d'artistes, un petit peu comme je peux faire, ces choses-là. OK. La galerie, c'est incontournable ou pas, finalement, pour un artiste ? En fait, moi, je pense... Ça dépend de la galerie. En fait, le modèle de galerie, aujourd'hui, est assez difficile. Enfin, il n'existe plus comme il était avant. Maintenant, il y a plein de nouvelles formes pour promouvoir le métier d'artiste. Moi, c'est un petit peu ce que j'essaye de mettre en place. C'est un nouveau modèle, en fait, qui prend un petit peu les bases d'une galerie. Seulement, un lieu physique toute l'année, quatre expos à l'année, etc. C'est un modèle très classique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut les revoir, il faut utiliser les nouveaux outils, les réseaux sociaux. Donc, je pense que la galerie, elle a quand même un fond qui est très bon. Maintenant, il faut trouver la bonne galerie qui a le temps, l'investissement aussi possible pour pouvoir vraiment représenter le travail de l'artiste. OK. Et on va faire de la philo pendant deux secondes. Est-ce que tout le monde peut être un artiste ou est-ce que non ? Je pense que tout le monde peut créer, tout le monde peut faire de l'art. Après, c'est un choix et c'est en fait, c'est même pas un choix. Je pense que ça nous tombe dessus. Moi, les artistes avec qui j'ai parlé, il y a quelque chose qui est viscéral, en fait. Ils ont ce besoin de créer et donc ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir le faire. Maintenant, on peut tous être artistes chez nous, à côté de notre travail. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Exposer de temps en temps, dès qu'on en a l'occasion, c'est deux vies différentes, je pense. Oui. Moi, quand j'étais enfant, je faisais des petits bonhommes avec la peau rouge du Babybel. C'était tout un art, ça aussi. Bravo, bravo. Mais je peux organiser une exposition, si tu veux, avec grand plaisir. Mais j'en serais très heureux. Je vais tout recommencer parce qu'évidemment, je n'ai plus toutes ces choses-là. Heureusement. On est d'accord. Et du coup, à quel moment ? Comment ça se passe, en fait ? Parce que ce n'est quand même pas la voie la plus empruntée. À quel moment tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire ? Je veux aller dans ce domaine-là. Je pense que c'est vraiment né d'une rencontre, comme je disais, avec Olivier, qui est quelqu'un qui est vraiment passeur, en fait. Il est vraiment dans le partage, dans la transmission. Il t'a emmené avec lui. Exactement. J'ai vraiment découvert, en fait, déjà tout un milieu que je ne connaissais absolument pas. Et toute une connaissance aussi, que j'ai vraiment intégrée pendant ces années à Paris. Et après, moi, ce qui m'a vraiment pris au trip, c'est le fait de découvrir tout cela et de me rendre compte qu'en Savoie, en Haute-Savoie, j'ai été peu confrontée à de la peinture et aussi à ce marché-là. Et donc, voilà, c'est de ça qui est née, en fait, la chose. C'est de me dire, voilà, moi, j'ai rencontré toutes ces personnes-là. J'ai envie, aujourd'hui, de pouvoir montrer leurs œuvres et parler de leur travail là où, en Savoie, où je suis originaire et où je me sens bien et où j'ai envie de voir ces tableaux-là aussi. Ok. Et donc, comment tu décris ton métier, maintenant ? Ce que tu proposes aujourd'hui ? Alors, mon métier, en fait, c'est du conseil dans l'acquisition d'œuvres d'art. Donc, en fait, j'accompagne les amateurs et les futurs collectionneurs d'art pour choisir la perle rare et l'œuvre qui leur plaira. Voilà, en fait, je mets en relation les artistes avec des collectionneurs qui peuvent être des particuliers ou des entreprises. Oui. Mais justement, c'était ma question suivante. Donc, particuliers, entreprises, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde et pour tous les budgets. Oui, en plus. Et comment on fait pour convaincre, c'est peut-être pas le bon mot, comment on fait pour un peu éduquer des gens qui ne sont pas forcément portés sur l'art au départ ? Comment on fait pour les amener à ça et leur faire comprendre qu'il y a déjà forcément une question d'investissement quelque part, mais pas que ? Non, voilà. En fait, moi, j'essaye de parler en second temps de l'argent parce qu'aujourd'hui, on relie beaucoup l'art à de l'argent, à la monétisation. C'est dommage. Je pense que pour parler d'art, il faut le montrer, en fait. Donc, voilà, l'idée, c'est d'organiser des expositions dans des lieux précis, par exemple, pour pouvoir montrer ses œuvres, montrer le travail de ses artistes, aussi les faire venir en Savoie pour qu'ils puissent parler de leur travail aussi. Et après, je pense que quiconque a des œuvres dans son entreprise ou chez soi pourra aussi très bien en parler. En fait, quand on vit avec une œuvre, si l'œuvre est bien choisie, on est comblé, normalement. Et c'est de là, en fait, que c'est ce travail-là, en fait, d'amener les œuvres qui permet de faire découvrir l'art. Non, moi, j'ai tout compris. J'ai un peu perdu. Alors, on a avec nous Tanguy, des éléphants du hockey de Chambéry. On a aussi Clément de Épicurieux, mais pas que eux. On ira dans le détail tout à l'heure. Tout le monde est déjà passé par là, normalement, à ses châles des eaux. Est-ce que vous deux, vous allez rejoindre la discussion, est-ce que vous deux, l'art, ça vous parle ? L'étoile, en général, on va commencer par là. Je commence sur l'étoile, oui. En soi, mon grand-père peint beaucoup. C'est peintre, il fait pas mal d'expositions. Donc, j'ai toujours vécu un petit peu dedans. C'est plus sur des paysages, sur des rencontres ou des souvenirs de vacances, mais sur des choses comme ça. Et après, nous, à travers le vin, notamment dans des vins d'artisans comme on les prône, il y a justement beaucoup de liens avec l'art, dans le sens où c'est des vignerons qui essayent d'exprimer quelque chose à travers un vin. Donc, c'est toujours le vin à la personnalité un petit peu du vigneron. Il y en a même qui vont jusqu'au bout, qui peignent leur étiquette. Des choses comme ça, qui font des expositions derrière, qui sortent aussi même des fois des bouquins avec toutes les étiquettes peintes, etc. Et des étiquettes se revendent aussi derrière, comme de l'art, en fait. Donc, il y a un lien assez étroit par rapport à ça, oui. Et toi, Tanguy ? Moi, à proprement parler, je vais vous décevoir, au niveau de l'art, ça ne me parle pas forcément. Enfin, je parle d'étoiles, ou alors peut-être que c'est moi qui ne le comprends pas. Après, je suis plus au niveau de l'art forcément sportif. Si je peux faire le parallèle entre l'art de peindre, l'art en général et le sport, où nous, on voit plus nos patineurs faire des chorégraphies sur la glace. Oui, tout en jouant. Chacun va en sa maison. Alors, Marie, comment on fait quand on a Tanguy en face et qu'on veut lui faire comprendre qu'une toile, c'est vachement bien ? Eh bien, on l'emmène dans une exposition. On lui montre que c'est aujourd'hui la peinture, parce qu'on a tous une image qui nous est propre de l'art. Et moi, c'est en montrant des tableaux que je pourrais vous montrer aujourd'hui ce qui se fait. Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues ou alors qui nous touchent parce que justement, ça nous apporte une relation avec quelque chose qu'on a déjà vue. En fait, il y a tellement de fins d'expression aujourd'hui dans la peinture qu'il faut les montrer et il faut en parler. C'est vrai que c'est extrêmement varié. Normalement, on est obligé de trouver quelque chose qui va nous plaire. Parce qu'on a de tout. Alors, il ne faut pas s'arrêter sur le bon classique, comme j'en parlais tout à l'heure, la Joconde et tous ces trucs-là. Il y a vraiment de tout. Il y a même des trucs que je ne comprends pas, des fois. Pas forcément dans l'étoile, mais dans l'art, je pense qu'on dit, moderne. Par exemple, on m'avait proposé d'organiser une expo pour des gens qui mettaient trois barres de fer contre un mur et ils disaient, ça, c'est mon œuvre. Donc, ça, j'ai du mal. Mais après, c'est vrai que ce soit dans la sculpture ou la peinture, pour rester sur des choses très manuelles, parce qu'après, la musique, c'est encore autre chose. Mais je pense sincèrement que même Tanguy peut trouver chaussures à son pied. Non, je ne doute pas. Enfin, quand on t'emmène à Figueras. Avec plaisir. Là, tu vas aimer. Avec plaisir. Donc, Marie, comment ça se passe ? Parce qu'on a des artistes dans le coin, mais l'objectif, c'est vraiment ce réseau parisien d'artistes parisiens à mettre en connexion avec nos bons gens à nous en Savoie. Alors, quand je dis parisien, en général, il n'y en a pas un qui vient de Paris. Je rassure tous les Savoieurs. Non, l'idée, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, tout est centralisé à Paris. Et donc, les artistes qui sont exposés, notamment dans les musées, qui sont exposés dans les grandes galeries, forcément, ils sont à Paris. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de décentraliser, de faire, en fait, vraiment la passerelle. Voilà, moi, j'adore tous les artistes locaux. Ce n'est pas le problème. C'est juste qu'en fait, ils sont déjà montrés ici. Et voilà, l'idée, c'est plutôt de faire ce lien-là entre ces artistes qui sont installés et qui ont aussi un gros réseau de collectionneurs à Paris. Voilà, pouvoir leur faire présenter et faire découvrir à de nouveaux collectionneurs et amateurs d'art. Et comment tu abordes les gens ? C'est-à-dire que tu as un catalogue à montrer ou au contraire, tu y vas, tu discutes et selon la discussion, comment ça tourne ? Tu dis, bien, je vais peut-être plus lui présenter ces œuvres-là ou celles-ci. Tout à fait. Alors, c'est vraiment du sur-mesure et c'est vraiment s'adapter au projet de chacun. Donc, je ne vais pas présenter les mêmes collaborations, par exemple, avec un architecte d'intérieur qui peut imaginer tout à fait des fresques et des plafonds sur-mesure avec des artistes. Je vais montrer plutôt ce genre de collaboration et en particulier, qui a un salon plutôt dans telle teinte, je vais plutôt lui proposer tel artiste. C'est vraiment du sur-mesure et en fait, les choses sont hyper larges. On peut tout faire. On peut faire des étiquettes, comme le disait Clément. On peut faire des goodies. Nous, on a fait, par exemple, des cartes de vœux pour des entreprises. Mais c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Ça permet vraiment, en fait, d'ouvrir, déjà de se démarquer d'une sorte de concurrence et de montrer une nouvelle identité de marque, une valeur d'entreprise aussi. Voilà. OK. Comment on fait pour entrer en contact, pour en savoir plus ? Alors, on a mon mail, donc mariebertholet, B-E-R-T-H-O-D-A-L-E-T, arrobas-i-cloud.com, mon téléphone, 0652-70-40-61, et sinon, mon site internet, www.mariebertholet.com. Eh bien, on a tout noté et on enchaîne avec notre prochain invité juste après la pause. Merci, Marie. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Eh bien, nous sommes de retour, deuxième partie du nouvel entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM, la radio du Grand Bain local. C'était ça, la radio autrement. On a plein de slogans ici, en tout cas, la meilleure radio. Donc, si vous écoutiez autre chose et que vous venez d'arriver, bravo, vous avez de belles qualités. Et si vous étiez sur le point de partir, restez, parce que sinon, vous allez perdre vos qualités et nous, on vous aime beaucoup, on aimerait que ça dure. Notre deuxième invité, ils sont deux, c'est un duo, ils se connaissent très bien, ils ne vivent pas ensemble, mais ils pourraient. Et on est avec du club sportif, là, tout de suite, les éléphants de Chambéry. Et non, ce n'est pas du cirque, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'en plus, les éléphants, c'est interdit maintenant dans les cirques. Donc, faites gaffe quand même, les gars, quand vous présentez votre club. C'est quoi, les éléphants ? Les éléphants de Chambéry. Merci beaucoup. Alors, on parle de hockey. On parle de hockey sur glace, effectivement. Les éléphants de Chambéry, c'est un club de hockey qui a été fondé en 1972 sur Chambéry, qui a eu un parcours. Alors, c'est un jeune club et en même temps, un vieux club, puisque c'est le deuxième plus vieux club de Chambéry après le rugby. Mais c'est un club qui a mis du temps à grandir, à s'imposer dans le bassin chambérien qui, en 2019, a accédé au niveau D1, division 1, donc niveau professionnel, juste en dessous de la Ligue Magnus et qui, ces trois dernières années, rayonne sur l'ensemble du bassin chambérien et fait valoir les couleurs de notre département de la Savoie. Le hockey sur glace, c'est américain ou canadien, quelque chose comme ça ? Ça vient de par là-bas, en tout cas ? Exactement, ça vient d'Amérique. Et c'est un sport qui a quand même une bonne popularité en France, contrairement à d'autres sports américains ? C'est un sport qui a une popularité qui est grandissante aujourd'hui. Il faut savoir que la plupart, cette saison en particulier, la plupart des clubs de Ligue Magnus, donc la Ligue supérieure, et de D1, jouent très régulièrement à guichet fermé. Concernant les éléphants de Chambéry, on est à notre septième match sur 15 à guichet fermé cette saison, ce qui est juste exceptionnel de remplir cette patinoire. Là où, il y a dix ans en arrière, il y avait finalement une méconnaissance de ce sport. C'est un sport qui prend aux tripes, c'est un sport qui va vite, c'est un sport qui, depuis la crise sanitaire, a conquis un public qui cherchait un sport avec d'autres valeurs, un sport à taille humaine, avec des budgets qui ne sont pas ceux du rugby, du foot, des valeurs proches de celles que vous connaissez certainement au niveau du rugby ou du hand, avec énormément de respect, d'humilité, mais par contre, une vivacité sur la glace et un impact sur la glace assez important. Le hockey à Chambéry, comment on pourrait le positionner ? Parce qu'on a le hand de Chambéry, je pense que tout le monde connaît l'équipe de hand de Chambé, quand même. Le rugby marche vachement bien aussi, et vous êtes juste derrière, non ? D'un point de vue sportif, en fait, c'est la deuxième meilleure équipe de sport, puisque le hand évolue sur la plus haute marche du podium, dans le championnat le plus élevé. Le hockey évolue au deuxième niveau national, là où le rugby est au troisième niveau national aujourd'hui. Donc, c'est un sport professionnel, c'est une équipe professionnelle qui s'est professionnalisée, d'ailleurs, puisqu'il y a trois ans, on est monté en société, comme peut l'être le hand aujourd'hui, comme l'est devenu le rugby cette année. Et c'est un sport qui fédère de plus en plus de chambériens au sein de la patinoire, avec une infrastructure qui accueille 1200 personnes chaque soir, donc un peu plus éloigné de ce que peuvent faire nos confrères avec des infrastructures beaucoup plus grandes, mais qui offre effectivement une quinzaine de rencontres chaque année sur Chambéry. Alors là, on parle avec Pierre-Emmanuel, c'est ça ? Oui, exactement. Qui est donc le président du club ? Président du club de Chambéry depuis sept ou huit ans maintenant. Ah oui, quand même, c'est une grande histoire ? C'est une histoire avec beaucoup de rebondissements, c'est une histoire où moi, j'ai repris le club 2016-2017, après une année où pendant dix ans, on a eu des personnes qui se sont énormément investies, mais où il y avait un certain nombre de présidents qui sont passés. C'est-à-dire qu'en dix ans, on a eu cinq présidents qui sont passés, il y avait peu de stabilité, on avait un club qui se structurait mais qui n'arrivait pas à sortir de l'ombre des sports justement comme le rugby, comme le hand à Chambéry. Et bon, comme d'habitude, j'étais le dernier à baisser la tête dans la Réunion où il fallait trouver un nouveau président et c'est tombé sur moi. Bon, j'ai pris la responsabilité parce que pour moi, Chambéry était avant tout une ville de montagne et une ville de montagne, ça doit avoir des sports d'hiver qui performent au plus haut niveau. J'ai un profond respect pour ce qui est fait par le hand en particulier, mais il fallait un sport d'hiver. Ils ont su développer un super club de ski de fond et de biathlon sur la FECLA depuis qu'il y a le grand Chambéry. On a sur le bassin et que ce soit des clubs d'aviron qui performent aussi au plus haut niveau, les championnats du monde avec Golette. Là aussi, on est sur des territoires de montagne, la contagne. Je voulais que Chambéry sorte de l'ombre au niveau du hockey. J'y suis venu parce que j'ai deux fils qui faisaient du hockey à l'époque. Je n'ai pas de passé dans le monde du hockey et mon idée était de dire faisons grandir ce club. Ce club doit contribuer à l'image montagne de Chambéry et je crois qu'aujourd'hui, avec les performances qu'on peut faire sur la glace mais aussi en tribune ou que ce soit au niveau du cercle de partenaire, on est dans le vrai. Ok. Donc, c'est par les enfants que tu es arrivé à ça ? Les enfants, effectivement, c'est la porte par laquelle je suis rentré. Ce qui m'a décidé, ce qui m'a motivé, c'est vraiment d'apporter aussi ma contribution à ce bassin Chambérien. Je suis Chambérien, je suis savoyard d'adoption à Lyonnais à la base. Je travaille ma vraie vie ou tout de moins ma vie professionnelle est essentiellement en station de ski puisqu'on les accompagne en matière de développement touristique. J'ai un passé dans le monde du sport professionnel aussi dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux et je voulais mettre à profit de ce club ses compétences, cette expérience mais aussi m'investir dans le bassin Chambérien et cet investissement en tant que président bénévole était à la limite tout indiqué pour faire rayonner et puis faire profiter les Chambériens, les Aixois de spectacles sportifs de haut niveau. Alors du coup le hockey c'est tout le monde connaît le sport normalement. Est-ce qu'autour de la table on a déjà été voir un match de hockey à Chambéri ou ailleurs ? Bien sûr. Clément oui, Marie aussi, ok, bon il n'y a que moi. Donc j'attends l'invitation après je lance le message. Avec plaisir. Donc le sport, ok, ça tout le monde connaît, tout le monde en a vu au moins au JO à la télé, moi, mais par contre le délire c'est comment on fait avec un club qui n'est pas forcément le sport national pour arriver justement, il s'est passé quoi pour arriver au succès qu'il y a aujourd'hui parce que tout le monde en parle du hockey à Chambéry, des éléphants, c'est vraiment un rendez-vous, c'est un bon rendez-vous qui est très apprécié et je ne connais personne qui y est allé et qui m'a dit derrière c'était moyen. Alors quand on part d'un club sportif, la première des choses c'est de construire une équipe, bien sûr une équipe sportive avec un coach, Pierre Bergeron, que vous avez reçu sur cette antenne déjà à plusieurs reprises, c'est-à-dire une équipe sportive qui partage des valeurs et puis ensuite il faut avoir un staff et un staff qui fait vivre ce club. Aujourd'hui, il est complètement illusoire de penser qu'on peut faire vivre des associations, en tout cas en 2024, avec des bénévoles. Les bénévoles sont là, ils sont là en appui, j'en suis l'exemple, mais il faut des forces vives, il faut des salariés, il faut des personnes qui sont là jour et nuit, enfin, jour, jour c'est déjà pas mal, jour c'est déjà pas mal, un petit peu, nuit, qui s'investissent et qui font vivre le club parce que sinon vous n'avancez pas. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire finalement, on a eu une équipe sportive qui a commencé à faire des performances, qui a été championne de France 2-D2, qui monte en D1 et puis derrière, avec cette équipe technique, avec Léa, avec Tanguy, avec Nicolas, donc notre responsable communication, notre responsable développement et notre manager général qui travaille tous les trois à plein temps. On a structuré une image du club, on a développé une expérience dans la patinoire aussi parce que venir voir un match de hockey, ce n'est pas juste voir une épreuve sportive, il y a un pré-show, il y a une entrée de joueurs, il y a des animations, il y a une fin de match aussi avec les joueurs au bar et ça aussi, les gens veulent voir ça, on l'a structuré, on l'a scénarisé, on l'a promu, on a tissé un réseau de partenaires qui parlent du hockey comme Radio Grand Lac le fait aujourd'hui et ça, ça fait monter la mayonnaise. Et si les gens sont contents, ils reviennent, ils viennent, ils amènent avec eux du monde parce que c'est ça, la magie du hockey, c'est quand vous venez en règle générale une fois, vous revenez à tous les matchs. Et c'est ce qu'on a vécu aussi avec les partenaires, c'est le travail qu'a mené Tanguy, c'est d'arriver à créer un cercle de partenaires qui aujourd'hui sont sous perfusion du hockey, qui reviennent régulièrement, qui partagent avec d'autres partenaires et ça fait grandir comme ça le cercle. Alors justement, Tanguy, un club sportif de ce niveau-là, ça a aussi un club pro à l'intérieur, donc qui va comprendre les sponsors, partenaires, etc. C'est quoi, si on doit expliquer aux gens qui écoutent, c'est quoi l'intérêt pour un professionnel ou une entreprise de soutenir un club sportif, de devenir partenaire du club ? Comme tu viens de le dire, c'est soutenir, nous accompagner de notre développement et tout notre projet en soi, sur nos objectifs, mais c'est aussi intégrer un réseau de partenaires, donc je pense, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un réseau aujourd'hui d'entreprises, mais notre, comment dire, on se positionne aujourd'hui sur un réseau indépendant TPE, justement pour les entreprises du bassin chambérien qui souhaiteraient faire du business, rencontrer des professionnels et qui veulent le faire, rejoindre l'Oqué sur Glace, c'est possible, c'est aussi découvrir, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, un nouveau sport, c'est une belle expérience et voilà, tout en vivant de bonnes soirées, faire du réseau et accompagner les éléphants dans notre développement. D'en plus, après chacun voit son importance ou pas, mais j'ai toujours trouvé que c'était une belle chose que les entreprises intègrent et s'impliquent dans le monde associatif. Là, vous êtes dans une entreprise, mais on sait de quoi on parle, il y a aussi, comme tu le disais, des bénévoles, etc. Ça reste, c'est une entreprise pour la forme, mais ça reste un fonctionnement associatif mine de rien avec vraiment une passion, un intérêt commun et l'envie de tous aller dans la même direction et quand l'entreprise rejoint ça, moi je trouve vraiment le truc très beau et j'aime l'entreprise très très fort, je pense que tout le monde est au courant, mais j'aime beaucoup l'entreprise qui s'implique un peu ailleurs que chez elle et qui fait des choses à l'extérieur. Aujourd'hui, un club sportif qui soit en association ou qui soit en société comme c'est notre cas, je mets de côté peut-être les clubs de foot de haut niveau, ceux qui sont cotés au CAC 40, mais à notre niveau, on a quand même un rôle social et sociétal. On a un rôle de développer le sport, la pratique sportive auprès des enfants, ça aussi, ça fait partie des éléments de motivation aussi qui nous disent si demain, il n'y a plus de président, il n'y a plus de club, on a 200 gamins qui arrêteront le sport, en tout cas, qui arrêteront le hockey sur glace et pour le temps, il y a de belles valeurs, il y a un bel état d'esprit qu'on voulait faire perdurer. Donc, il y a vraiment ce rôle de dire on fait pratiquer les enfants et aujourd'hui, pour faire pratiquer les enfants, il y a le jeu, ça c'est la motivation numéro une pour eux, ensuite, il y a l'esprit l'esprit d'équipe, l'esprit de gagne, c'est la motivation numéro 3 et puis il y a l'équipe première qui fait rêver, qui fait rêver, qui peut-être, certains vont dire ça sera mon but ultime d'arriver dans l'équipe première, d'autres seront juste là pour rêver. Moi, c'est marrant, j'ai deux fils et ils ont chacun leur état d'esprit, il y en a un qui veut intégrer à terme l'équipe première, il y en a un deuxième qui est plus dans, ça lui fait briller, il a les yeux qui pétillent et ça lui suffit et ça lui suffit de voir son équipe gagner. Donc on est vraiment là pour ça, ça c'est le premier enjeu d'arriver à faire du sport aux gens et puis le deuxième enjeu c'est de divertir les gens. On accueille 1200 personnes tous les 15 jours à la patinoire Chambéry, les gens viennent pas juste pour nos beaux yeux, ils viennent pas juste pour nous faire plaisir, pour nourrir notre club, non, ils viennent se faire plaisir et ça fait partie de la vie de la cité et un club sportif fait partie de la vie de la cité et puis il y a ce troisième aspect qu'on peut ajouter, c'est effectivement l'animation de ce réseau de partenaires qui est au-delà d'être un réseau professionnel, c'est en tout cas au niveau des éléphants de Chambéry, c'est une grande famille et on le voit comme tel. C'est une grande famille, certes pas composée de deux gens issus de la même lignée fraternelle mais où il y a cet esprit de communauté, d'amitié et on vient d'abord partager le sport et si ça génère du business derrière, tant mieux. Mais les gens viennent pas chez nous en nous disant ok, ça va me rapporter combien ? Non, ils viennent dans une logique de dire comme moi je suis arrivé finalement au club de hockey et dire bah tiens, dans la vie de la cité, il y a des clubs sportifs, il faut y contribuer plutôt que d'avoir tant de résultats sur lesquels je vais payer des impôts, je vais enlever un peu de résultats, je vais le mettre en sponsoring et ça contribue à faire vivre le club, ça me permet d'inviter des partenaires, ça me permet de faire vivre mon réseau et puis ça me permet de rencontrer des gens et potentiellement de faire du business et puis finalement on se rend compte que le business quand il est fait comme ça avec une certaine sincérité il arrive naturellement. Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'en général si on vient avec d'autres attentions que celle de faire du business bizarrement on fait plus de business c'est quand même étrange. Travailler par passion c'est-à-dire qu'aujourd'hui la recherche absolue du profit oui elle mènera à un moment si on est un peu déterminé et si on n'est pas mauvais ou malhonnête ou les deux on arrivera à faire du profit par contre si derrière on agit on fait par passion on fait par envie normalement on récolte des fruits et on récolte beaucoup plus de fruits que pour les premières raisons que je disais. Je suis tout à fait d'accord avec ça je trouve que c'est une belle phrase pour marquer une pause. On va se retrouver ensuite avec notre troisième invité ce sera Epicurieux Holy Ship et il y a beaucoup trop de noms donc on en parlera après. Et dernière partie j'aurai un thème commun pour nos trois invités parce qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel tout le monde peut se rejoindre on va peut-être même créer un événement tous ensemble là en direct ça va être fou on se retrouve après la pause. Vos émissions préférées elles sont toutes sur Radio Grand Lac Le Nouvel Entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac C'est reparti Le Nouvel Entrepreneur troisième partie on a parlé art on a parlé sport il ne manque plus qu'à parler vin Bonjour Clément Bonjour Alors on va parler vin mais pas que parce qu'il y a plusieurs étiquettes chez ce cher Clément qui bouge beaucoup et qui a plein d'idées on va commencer quand même par là avec Epi Curieux qui est à Chal-les-Eaux si je ne dis pas de bêtises Exactement oui la cave est située à Chal-les-Eaux J'ai toujours un peu de mal avec les frontières entre l'araboire Chal tout ça je ne sais plus trop où il faut situer les gens ça peut créer des problèmes Alors du coup la cave à Chal-les-Eaux on y trouve une sélection de vin bio si je ne dis pas de bêtises Exactement on est spécialisé dans les vins bio biodynamiques et en grande majorité dits naturels c'est-à-dire travailler à la vigne de manière toujours dans une agriculture dans le respect du vivant donc ça passe par le bio et la biodynamie et après en vinification on est sur des vinifications qui se passent sans intrants sans intrants de produits chimiques donc l'idée c'est d'avoir un produit le plus brut possible et en étant toujours sur des vins de qualité D'accord c'est une volonté qui vient d'où de faire du bio en fait ? Pour moi c'est un bon sens en soi alors il y a ce bon sens un peu éthique toujours on peut parler d'écologie mais il y a aussi ce côté pour moi pour avoir des vins qui sont on va dire le plus qualitatif possible ça passe forcément par une agriculture qui est dans le respect du vivant vers aussi voilà vers un bon sens paysan en soi et puis après en vinification aussi c'est tout l'art justement après c'est là où vient on va dire un troisième volet c'est quand même le talent du vigneron et du coup c'est là aussi où justement on peut mettre en valeur son travail donc j'imagine que quand on est on dit caviste c'est ça ? oui donc quand on est caviste on est j'imagine très proche des vignerons je ne sais plus où aller vignerons, viticulteurs vignerons oui en fait c'est toujours des transmissions de passion en soi moi à la base je n'étais pas dans la vigne mais c'est des transmissions de passion et c'est ce qui a poussé en fait à faire Epicurieux c'était ce côté la relation avec les vignerons que j'ai depuis maintenant pas mal d'années m'a poussé en fait à en vendre puisque avant j'étais complètement dans l'opposé j'étais sportif professionnel donc rien à voir justement l'hygiène de vie m'empêchait d'aller boire du vin mais par contre je me déplaçais dans le vignoble et après derrière du coup ça m'a emmené à me faire vraiment une reconversion professionnelle et à monter la cave et aller encore un peu plus loin dans la démarche et toujours essayer de transmettre la passion du vigneron de ce qu'il fait via le client final alors je vais aller c'est un sujet que j'entends souvent revenir donc on va le balancer puisqu'on est l'expert avec nous c'est quoi ces fausses indications qu'on nous donne depuis toujours comme quoi avec du fromage il faut forcément du vin rouge alors que plus ça va et plus on se dit bah non pourquoi ça c'est la tradition française et avec la viande on mange du rouge on boit du rouge avec du poisson on boit du blanc en fait on fait ce qu'on veut exactement après il y a cette liberté le vin c'est comme ça que je le vois mais c'est avant tout du partage après c'est sûr si on rentre dans le jeu des accords mes vins on peut en parler pendant longtemps mais voilà si on veut retirer l'étiquette du vin rouge et fromage il faut juste sortir de la frontière française et à l'étranger ils sont beaucoup plus beaucoup plus ouverts à ça et en fait il y a une chose qui est simplement très simple mais la protéine du fromage ne va pas avec les tannins donc les tannins sont présents dans les vins rouges donc voilà c'est juste la chimie c'est ça mais c'est un peu comme sans repas quand t'as les cheveux mouillés tu vas être malade et bien quand tu manges de la viande tu bois du vin rouge c'est devenu une normalité exactement c'est aussi ce qu'on a essayé de reproduire un petit peu dans le restaurant aussi où on propose nos vins notamment à Holy Chips à la Ravoir et à HCA Genève et en fait on a justement orienté la carte vers des viandes vraiment affinées on travaille avec la maison Mireille et justement de proposer des vins qui sont dans la même lignée en face les vins rouges alors puisqu'on a dit Holy Chips je les ai aussi je suis dans la bonne frontière c'est bon vous en avez à la Ravoir exactement c'est pour ça que je disais tout à l'heure il fallait être précis il existe depuis combien de temps Holy Chips ? on va dire officiellement ça a commencé en septembre 2020 mais après il s'est passé tout ce qui s'est passé avec les fermetures de restaurants mais c'est vraiment reparti en mai 2021 et Holy Chips on y propose quoi ? il y a à manger à boire et des spécialités ? beaucoup à boire et puis quand même à manger on a environ 600 références de vin et en face sur la carte food on a une partie qui est à passe donc on va chercher vraiment à faire de la gastronomie mais il y a vraiment un travail en cuisine avec des produits frais mais par contre ils sont proposés de manière à partager et on fait pareil on duplique ce phénomène à partager sur le côté viande notamment où on va chercher justement à récouper la viande à le proposer avec des pics et de manière très conviviale c'est vraiment l'ambiance générale qu'on veut donner et à côté justement des frites à la belge fraîche pareil on va sourcer aussi les patates en Savoie donc voilà l'idée c'est d'avoir vraiment des produits frais en même temps travailler en cuisine mais tout en gardant cet esprit convivial et puis après d'avoir des vins aussi des bières en forme artisanale et puis c'est tendance cette dynamique là est-ce que Tanguy Pierre-Emmanuel Marie est-ce que vous avez déjà été chez Holy Chips non mais ce sera pour bientôt je pense ok Pierre-Emmanuel tu connais je passe devant quasiment à chaque fois que je vais à la patinoire et je me dis il faut que je m'arrête un sort parce que ça a l'air vraiment bien alors moi je peux confirmer Marie moi je suis souvent allée à Holy Chips avec les bons conseils de Clément donc super je pense qu'Holy Chips on peut le décrire avec deux choses il y a d'abord c'est une ambiance il y a vraiment une ambiance particulière où on se sent bien et on a envie de rester on part tard normalement et surtout moi j'ai toujours trouvé que c'était généreux c'est à dire que quand on commande quelque chose à manger à partager avec des amis on n'est pas déçu c'est super bon il y a de la quantité c'est vraiment c'est le genre d'établissement où on repart pas en se disant voilà j'ai payé pour ça donc déjà bravo non c'est exactement ça c'est ce qu'on veut véhiculer en fait c'est la convivialité la convivialité amène la générosité en fait notre pari c'était que les gens puissent arriver limite en after work à 17-18h et repartir à minuit juste en disant on va boire une bière et puis en fait on finit avec une cote de bœuf et puis voilà tout le monde va bien c'est un pari réussi apparemment ça va on essaye et il y a un autre restaurant que je ne connais pas pour le coup qui est à Genève HC Genève qui est dupliqué vraiment sur le même modèle où on a fait une sélection de vins qui est vraiment similaire aussi donc sur des vins bio biodynamiques naturels avec quand même un gros ancrage par contre sur la culture sur la culture genvoise et puis aussi suisse donc en fait c'était aussi ça notre défi c'était d'aller retravailler avec des producteurs locaux donc du coup on a essayé de se redupliquer mais avec quand même totalement des acteurs différents à l'intérieur d'accord et donc HC holy chips ça vient de là exactement comment on amène les gens à une cave en fait parce qu'en plus votre cave elle n'a pas pignon sur rue elle n'est pas en centre-ville vous êtes excentré ? non non c'est justement ça après l'idée en fait l'idée Epicurio existait déjà existait déjà c'était l'envie de faire découvrir des choses à travers des dégustations justement des animations et donc faire sensibiliser les gens justement en goûtant comme tout à l'heure on parlait un petit peu d'art l'idée c'est de voir ou de goûter mettre une sensation dessus et après avec Anthony donc mon associé qui lui était à la base de la création du restaurant on s'est associé moi j'ai apporté la culture vin et puis en fait on avait tellement d'engouement par rapport à ça de faire grandir la carte de proposer des vins de partout de France mais aussi du monde on s'est dit on va créer en fait les gens en fait pourront acheter leurs vins directement en mangeant donc on a créé en fait Epicurio.com qui est notre site de vente en ligne de vins naturels et donc c'est parti comme ça en fait l'idée on s'est dit on va aller encore un peu plus loin pour accompagner dans cette démarche là et à ce moment là sur le bassin chambérien on était les seuls à proposer des vins des vins bio biodynamiques naturels alors que dans d'autres villes par exemple sur Lyon même sur Paris c'est déjà bien ancré même à Annecy donc pas très loin sur Chambéry c'est encore un petit peu plus de mal à prendre le mouvement et en fait on était un peu les pionniers par rapport à ça donc on s'est dit par manque de temps on va créer peut-être un site e-commerce justement de vente de vins et puis chemin faisant voilà on en est là aujourd'hui d'accord et là vous avez combien de références ? là on en a 700 700 comment on choisit ? est-ce qu'ils ont tout goûté ? non on est obligé même de se restreindre en soi mais quand on est passionné mais non voilà on essaye on le fait on se déplace vraiment beaucoup dans les vignobles on a même été au Chili en Argentine pour aller chercher des vins dans cette démarche là et on est importateur maintenant pour quelques vignerons donc l'idée c'est d'avoir toujours ce contact en fait à la vigne avec le vigneron et derrière après d'aller le reproposer mais voilà et après c'est un milieu qui est infini le vin est infini dans le sens où d'un millésime à l'autre donc du dernier à l'autre c'est des profils complètement différents les récoltes qui sont complètement différentes aussi donc il y a vraiment cette approche que tous les ans on met quasiment les recompteurs à zéro il y a des jeunes qui s'installent et voilà c'est un milieu qui est infini donc ça nous oblige même à nous freiner plutôt que même si on a encore beaucoup d'ambition derrière alors je ne sais pas si tu avais vu il y avait un salon je crois que c'était un ou deux week-ends en arrière Vinotest en fait c'était un salon où ils proposaient les stands c'était des vins alors je ne sais pas si c'était les cabistes ou les vignerons eux-mêmes mais en tout cas aucun stand et aucune bouteille n'avait d'étiquette visible et donc on buvait sans savoir ce qu'on buvait et ça permettait l'idée du salon je trouvais ça hyper intéressant c'était en fait que les gens goûtent des vins et repartent avec un vin qu'ils ont vraiment aimé pour son goût et pas forcément par influence de l'étiquette ou de ceci ou de cela tu ne l'as pas suivi ce truc-là non ? si si j'ai suivi et je connais bien le concept j'apprécie beaucoup le concept en fait moi je fonctionne un petit peu pareil en semellerie que ce soit Holy Shifts quand je bossais avant en étoilé mais l'idée c'est juste de jouer avec les sensations en fait et les envies en fonction du moment et souvent ce que je fais en conseil après peut-être je me trompe aussi mais souvent les gens ils ne ouvrent même plus la carte des vins en fait ils font juste un peu confiance on discute simplement de ce qu'ils ont envie des sensations s'ils sont fatigués ils veulent un vin léger s'ils ont envie d'un vin plus concentré ou autre et du coup en fait les gens sont juste sur la sensation et le moment et moins justement sur les étiquettes et ça nous amène aussi nous dans notre sélection de vins je pense on a quasiment la moitié de notre sélection est en vins de France en fait et même pas en appellation sur des étiquettes des fois reconnues et justement l'idée c'est d'aller sur cette approche-là ok et est-ce que alors ça va être la question un peu beauf de l'émission mais est-ce que du bon vin c'est forcément cher non non justement le défi c'est justement trouver ce rapport qualité-prix mais non 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 au contraire au contraire et après là aussi comme je fais un rapprochement juste avant le bon vin il est en fonction du moment en fonction de qui on l'est c'est-à-dire que je ne sais pas si on va commencer je ne sais pas par exemple le Beaujolais Nouveau c'est un très bon vin pour faire la fête mais ça ne va pas être un très bon vin avec une cote de bœuf ou des choses comme ça ce n'est pas du tout l'idée ou voilà ce ne sera pas un très bon vin si on poste ça à Noël avec du chapon et puis des choses comme ça mais par contre c'est en fonction du contexte et derrière après les prix justement notre idée aussi c'est de rendre accessible en fait le vin naturel à tout le monde c'est-à-dire tout le monde c'est les personnes qui ont on va dire les grands-parents qui ont les a priori parce qu'ils ont goûté des mauvais mais aussi comme les jeunes qui n'ont jamais goûté de vin moi des fois je m'amuse pour parler un petit peu de Beaujolais Nouveau et je suis assez défenseur on va dire de la région là-bas du Beaujolais par exemple des personnes qui n'aiment pas le vin rouge j'arrive à faire leur premier vin rouge avec ça par exemple d'accord et donc l'idée c'est d'avoir vraiment donné accessible des vins justement bio biodynamique naturel retirer les a priori ou même du vin rouge tannique etc à des gens qui en ont ok on peut amener tout le monde à aimer le vin oui je pense d'accord c'est comme les bonbons Haribo exactement c'est les souvenirs d'enfance peut-être pas pour le vin avant de marquer la troisième pause musicale je veux juste rajouter que en fait ce qui est ce qui est vraiment précieux dans le vin c'est les gens comme toi parce que le vin lui-même c'est quelque chose mais c'est quand on peut aller quelque part les yeux fermés et faire confiance à quelqu'un comme tu dis sans même ouvrir la carte des vins et découvrir des choses comme ça qu'on n'aurait peut-être pas testé moi je trouve que c'est ça qu'il y a vraiment de beau dans l'histoire du vin et c'est encore mieux si on le partage avec des amis mais en tout cas merci beaucoup merci beaucoup et Holy Chips je vois que Tanguy il est déjà en train de partir mais il faut aller à Holy Chips c'est un très bon endroit et vous serez super bien accueillis on se retrouve dans 3 minutes à Aix-les-Bains à Chambéry et bien plus encore Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM Le Nouvel Entrepreneur l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac Radio Grand Lac ça continue pour le Nouvel Entrepreneur dernière partie la plus courte mais tout le monde participe tout le monde a un micro on est bon attention ça va être un quiz sur les animaux du Serengeti non personne n'est qu'il y a là-dessus donc on va parler entreprise réellement parce que dans vos 3 domaines il y a quand même un truc de fou c'est que vous proposez des choses qui peuvent changer le quotidien d'une entreprise amener de la nouveauté et même permettre des belles animations pour ses clients ses partenaires etc si je reprends dans l'ordre Marie oui c'est moi donc l'idée c'est aussi d'installer l'art en entreprise et pas que oui tout à fait c'est ça c'est instaurer faire entrer l'art dans les entreprises par des cocktails des soirées comme ça justement d'accrochage je me souviens que tu m'avais parlé aussi par exemple d'organiser un vernissage dans une entreprise ou alors d'organiser un vernissage pardon pour une entreprise ça sera leur soirée un peu client etc exactement c'est un moyen de relancer des clients ça peut aussi se faire avec les collaborateurs par exemple c'est un bon moyen pour avoir une sorte de prétexte mais qui a un sens donc l'entreprise avec l'art ça tourne ça tourne on peut faire des événements des rencontres en plus en général l'art ça fait parler donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi je veux bien la discussion face à une toile c'est quoi cette croûte mais au moins ça fait parler les gens il se passe quelque chose et ça peut même tisser des liens entre des partenaires qui ne se connaissaient pas forcément au départ de l'autre côté avec le hockey c'est la même chose il y a emmener aller à un match et puis inviter 2-3 clients pour resserrer les liens pour montrer aussi qu'on aime passer du temps avec eux et qu'on n'est pas là que pour leur pognon ou des choses comme ça mais en tout cas le match de hockey ça peut devenir une réelle occasion pour l'entreprise de faire quelque chose avec ses partenaires et ses clients c'est ça comme on disait tout à l'heure c'est accompagner un peu d'une équipe locale tout en vivant une expérience unique unique sur Chambéry et voilà pourquoi pas faire du business je pense que c'est un bon moment le sport en tout cas surtout des sports rapides je dis des sports rapides je m'explique pour qu'on me comprenne mais c'est pas du foot où pendant 1h30 on va finir à 0-0 donc là il se passe des choses ça bouge dans tous les sens il se passe toujours quelque chose comment dire on est sur du temps de jeu effectif donc chez nous tu joues 60 minutes c'est vraiment 60 minutes t'as pas de temps mort temps mort quand je dis temps mort sortie ou autre c'est vraiment et puis il se jette pas par terre quand le mec il passe à 1m2 là il y a des vrais chocs c'est important s'ils se jettent par terre c'est pour une vraie raison et pas pour simuler bon j'aime beaucoup cet état d'esprit donc la sortie entreprise originale ça peut être ça aussi aller voir un match inviter ses clients prochain match le 2 mars ah il fait le pub en même temps ça c'est beau donc le 2 mars c'est contre qui ? contre Meudon dernier match de la saison régulière avec sûrement une qualification playoff à la clé d'ailleurs s'il nous écoute vous allez vous faire exploser la gueule même après ça c'est un autre débat et avec le vin on peut faire aussi pas mal de choses pour l'entreprise je pense forcément des ateliers dégustation des accords il y a pas mal de possibilités aussi pour emmener l'entreprise à resserrer des liens que ce soit en interne ou avec des clients autour du vin exactement en interne forcément et puis surtout sur tout niveau extérieur la dégustation le wine tasting c'est toujours quelque chose qui attire les gens la découverte du vin ou même simplement être plus perfectionné on va dire en la matière et ça permet de fédérer beaucoup le vin fédère beaucoup en fait autour autour donc ça peut se faire en interne aussi entre collègues comme ça peut se faire à travers des partenaires alors du coup est-ce que toi Clément tu vas à des expos de peinture d'art j'ai fait j'ai visité des musées ouais et est-ce que tu comment dire est-ce que tu es plutôt du genre tu te balades tu regardes un peu partout histoire d'heure je suis venu quoi ou vraiment tu peux bloquer sur quelque chose ça va vraiment t'intéresser moi de manière générale je suis assez cartésien donc c'est vrai que je peux passer à côté de choses qui m'ont pas forcément m'intéresser plus que ça mais je peux vite bloquer sur quelque chose où je suis assez impressionné par la technique en soi c'est plus ça réellement qui m'impressionne par la technique que réellement se retrouver ou avoir un vecteur d'émotion à travers simplement je pense une expérience personnelle est-ce que tu as pleuré quand tu as vu le baiser de Klimt ? à ce point là je suis encore assez cartésien bon ça viendra on en trouvera d'autres donc le vin et l'art ça va quand même vachement bien ensemble je pense on va créer un truc là je sens qu'on va créer un truc on a 5 cerveaux autour de la table donc de l'art du vin légal ok comment on associe ça avec vous ? on fait un concept on fait une soirée showroom découverte des tableaux autant d'alerte de vin et on finit ok mais carrément mais carrément bon alors donc vous vous avez la patinoire c'est parfait toi tu as le réseau moi j'ai les tableaux je les fais importer directement de Chine incroyable avec de la coke dans l'arrière dans le cadre ça après c'est son autre business on peut pas en parler comme ça jitte pardon je dévoile des choses et Clément du vin le vin pour lui vérifier un peu tout ça exactement bon alors prochain match c'est le 2 on a pas beaucoup de temps pour s'organiser on a eu un petit peu de temps depuis notre dernier match nous mais si on a connu 15 jours mais après vous vous avez juste à venir avec les tableaux le vin et puis nous on fait le reste il n'y a plus qu'à non mais est-ce que c'est un truc est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses pour les je parle des cocktails d'après match ou les choses comme ça si tu viens tu pourras voir tout ça justement c'est ce qu'on organise notamment avec le coach les joueurs les partenaires on boit tous un coup justement ensemble à la fin du match et on débriefe tout ça mais je ne vais pas trop dévoiler ce qu'on fait après il faut venir ok donc alors je viendrai avec le téléphone une perche un micro et je ferai mon résumé à la prochaine émission à tout le monde pour dire comment ça se passe on vous souhaite quoi du coup déjà une victoire au prochain victoire samedi déjà à Epinal ça va être très costaud victoire sur contre Meudon et puis non surtout la qualification pour les playoffs tu me dis si je me trompe mais ce sera le plus important quand même pour nous cette fin de saison oui l'enjeu de la qualification pour les playoffs parce que pour nous ça sera un temps important pour faire valoir cette belle saison qu'on a réalisé et puis commencer à préparer la saison prochaine puisque nous on doit toujours avoir au moins un an d'avance sur nos saisons le temps d'inscrire dans les budgets de nos partenaires ou des collectivités la saison suivante donc il est clair que les playoffs sera un beau tremplin simplement pour revenir sur la question d'avant on pourrait travailler sur quelque chose assez intéressant avec cette dynamique où à la fois le hockey est un sport extrêmement vif et de l'autre côté l'arrêt sur image qui puisse être sur des tableaux sur des saveurs je crois que le plus important dans l'entrepreneuriat c'est de surprendre et donc nous c'est la philosophie qu'on a développée au hockey toujours surprendre dans le lieu qu'on choisit l'expérience qu'on fait vivre en dehors de la glace bien entendu parce que quand on m'accueille dans la patinoire les gens ne savent à peu près à quoi s'attendre donc voilà on est dans la surprise et oui pourquoi pas j'ai un touriste que tu as dit entre le sport vif et l'arrêt sur image c'est très très bien trouvé bravo et donc pour l'arrêt sur image qu'est-ce qu'on te souhaite à toi Marie ? et bien beaucoup d'intégration d'oeuvres dans les entreprises pouvoir voir de plus en plus de tableaux que ça rende accessible à de plus en plus de monde et voilà plein de beaux projets j'espère voilà l'amour de l'huile et donc avec Clément Epicurieux Holy Chips HC on souhaite quoi une quatrième vignette ou ? non que les gens ont soif ils ont toujours soif on en savoie c'est juste ça après nous on s'occupe du reste mais c'est juste la curiosité des gens et puis on va dire le mouvement un petit peu plus ancré sur des vins sur des vins travaillés correctement à la vigne et puis en vinification et bien c'est parfait on le souhaite on va tous se retrouver de toute façon pour boire du vin en regardant des toiles après un bon match de hockey je vous remercie tous les quatre d'avoir été là aujourd'hui merci à Radio Grand Lac qui nous donne cette opportunité divine de prêcher la bonne parole entrepreneuriale et d'emmener les gens vers des projets des défis et plein d'autres choses petit clin d'oeil salon de l'érotisme c'est ce week-end je crois donc Eros Expo ils ont trouvé un très beau diminutif on leur souhaite beaucoup de visiteurs et plein d'autres choses qui resteront à Las Vegas bonne journée à tous et maintenant c'est les infos si je ne dis pas de bêtises il n'y a pas d'infos c'est Jérôme pas le chanteur mais en tout cas c'est notre Jérôme local et ça va être une très très belle émission aussi je vous dis à très bientôt au revoir Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget votre radio Radio Grand Lac votre radio